Une des compétences essentielles pour un développeur et qui n'est souvent enseigné malheureusement nulle part, c'est d'être même, d'écrire des tests unitaires. Pourquoi on écrit des tests unitaires ? C'est très simple. Vous allez écrire votre code, vous allez écrire un code qui va s'assurer que votre code continue de fonctionner. Et ce deuxième code, c'est ce qu'on appelle dans les tests unitaires. L'intérêt, c'est que si vous faites une modification dans un code et que, involontairement, vous créez un problème, et le test unitaire est derrière pour vous rappeler en gros qu'il y a une évolution que vous avez faite qui potentiellement casse des choses, bien qu'il casse des choses en fait, bien qu'il modifie un comportement. Donc, il faudra être à même de vous former dessus et d'être simplement meilleur en fait. Comme ça, quand vous allez écrire votre code, vous ne pouvez être donc meilleur, ok ? C'est jamais enseigné nulle part, comme je disais, que ce soit en fac, dans les bootcamps ou dans les formations, que j'ai l'habitude de dispenser d'ailleurs, parce que le temps est très court et on veut que les gens passent rapidement à la réalisation des projets. Dans cette vidéo-là, je propose donc, de partir des zéros, que tu connaisses ou pas du tout les tests unitaires. L'intérêt, c'est qu'en repartant d'ici, ou bien de l'objectif, c'est qu'en repartant d'ici, tu ne sois que meilleur en fait pour écrire les tests unitaires avec tes équipes ou bien dans tes projets tout simplement. C'est bon ? On est parti ? Bonjour et bienvenue, je suis Achille Bougueng, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, dans cette autre vidéo, je propose de voir avec toi tout ce qui est autour des tests unitaires. On va voir comment on part du code qu'on a généré, du moins écrit bien sûr. Et ensuite, on va tester une couche de repository par accident de base de données, une couche de service qui permet de manipuler nos données, une couche contrôleur ou bien API qui permet donc de récupérer toutes les 3 codes. Tester toutes les couches une par une. Et à la fin, comme je dis toujours, je suis sûr que tu ne partiras pas à Boudouille et que tu auras pris un tas des choses. Ok ? On est parti ? Maintenant qu'on a compris ce qu'on veut faire, la première étape pour nous va être de générer le projet. Donc pour générer le projet, comme d'habitude, vous allez sur Start. Vous pouvez taper Start.Spring.io tout simplement. Donc prenez le premier lien ici qui est Spring Initializer. Ici, on m'a dit que la première des choses qu'on fait nous, c'est Maven. Donc voici Maven ici, tout simplement. Ok ? On va créer un petit projet qui jouera des utilisateurs, leurs villes, leurs adresses. On pourra voir les coordonnées GPS en fait, tout simplement. D'accord ? Donc ici, j'ai dit que je fais du Maven avec du Java bien sûr. La version 3, 2, 4 et ici, je vais donc dire que moi, je vais faire un tech.shilog pour avoir mon package. Grosso modo, ici ça, c'est le nom de domaine, l'extension de l'entreprise et l'entreprise en fait qui a créé le projet. Je vais l'appeler en position. Jusque là, rien de bien particulier. Et ici, localisation utilisateur. Local. Je vais zoom un peu. Voilà. Et ici, je vais dire que c'est la localisation des utilisateurs. Tech.shilog position. Jusque là, rien de particulier. Moi, j'ai la 17, j'ai la 21, il n'y a pas de problème aussi. Donc, ici, première chose qu'on va faire, c'est mettre la dépendance web. Pour dire qu'on va se poser des API, en fait. Pour faire du web, en fait, tout simplement. Le deuxième chose que je veux rajouter ici, c'est ma base de données, qui sera dans du MySQL. Pour m'attaquer à ma base de données, j'ai fait des courses du JPA. Vous voulez voir du JPA, vous prenez ma vidéo sur Spring Boot, vous allez voir comment ça marche. Mais moi, je vais passer par du JDBC. Donc, Spring JDBC. Comme ça, je vais pouvoir faire directement mes connexions à ma base de données. D'accord ? Et ce qui est plus important, encore maintenant ici, c'est de rajouter, donc, deux choses. Trois choses, d'ailleurs. Première chose, ce sera l'embok pour pouvoir importer facilement nos dépendances. Actuator, ça, c'est ce qui va être très important pour votre projet, pour le monitorer, le suivre, en fait, tout simplement, quoi. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on va rajouter dans notre projet. Et, autre chose que je vais rajouter encore dans mon projet, ici, ça, c'est l'embok, ça, c'est actuator. Deuxième chose que je vais rajouter encore dans mon, dernière chose que je vais rajouter dans mon projet, ici, ce sera DevTools. Comme ça, ça va me permettre de relancer mon projet sans le redémarrer tout le temps, en fait, simplement. Jusque-là, rien de bien particulier. Et, avec ça, on a le minimum de dépendance qu'il nous faut pour pouvoir exécuter notre projet. Si on en a besoin, on en rajoutera par la suite, ça nous permettra, comme ça, de faire des choses. Donc, ici, je vais dans Générer mon projet. Quand on génère votre projet, bien sûr, il faut aller où vous l'avez téléchargé votre projet pour pouvoir l'ouvrir et l'importer avec des intelligences. Donc, je vais copier ça. Copier, voilà. Et, je vais aller dans mes formations. La formation qui m'intéresse, c'est celle sur Spring, qui est là. Et, une fois que j'ai ça, dans mes TP, ici, je vais mettre un TP, ici, que je vais appeler localisation. Coller l'élément. Je vais pouvoir double-cliquer pour dézipper. J'en profite pour nettoyer un peu. Ça et ça, c'est des zips, je peux les mettre dans la corbeille. Et, j'ai ma position ici. Maintenant, je vais aller prendre mon IntelliJ pour ouvrir le projet. Ici, je vais faire File. Open. Comme ça, je vais aller directement ouvrir le projet, tout simplement. Et, bien sûr, comme d'habitude, je viens chercher mon projet, ici. Et, il ne faut pas aller très loin, non plus. Donc, ce sera dans Spring. Et, dans mes TP, ici. Et, on a dit qu'on prend des positions. Et, on prend le .xml. Comme ça, ça va ouvrir. Et, ça va directement charger toutes mes dépendances de mon projet. Je peux fermer mon IntelliJ ici, qui ne me sert à rien, d'ailleurs. Ça, c'est donc, notre projet qui est généré. Et, quand il est généré, on est plutôt bien. Ok ? La prochaine étape pour nous est de configurer notre base de données. Et, y insérer les données initiales, en fait, tout simplement. On y va ? Maintenant, qu'on a importé notre projet, donc, on va donc pouvoir construire notre base de données. Donc, pour ça, je vais faire, moi, du Docker. Sur ma chaîne, j'ai mis dessus Docker, que je vais mettre le lien dans la description, d'ailleurs. Et, puis, j'ai le lien qui s'affiche quelque part, là. Vous pouvez cliquer dessus. Pour y aller, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de compétences Docker, moi, je vous conseille vivement de vous y mettre. Parce que c'est toujours, en plus, sur votre CV, bien sûr. Donc, on y va. Ce qu'on va faire, maintenant, là, c'est, dans le projet qui est ici, dans Application Resources, ici. Première chose, je vais renommer. Comme ça, je ferai du YAML dessus. Ce sera plus simple pour suivre la hiérarchie de nos propriétés. Dans Refactor, Rename, ici, je vais dire que c'est Application YAML, comme ça. Donc, si j'ai renommé, il faudra que je mette les propriétés de manière hiérarchique sous forme d'escalier pour pouvoir les retrouver. Voilà. Ça, c'est la première chose. On a occupé nos propriétés. Maintenant, je vais aller chercher mon 2K Compose. J'ai fait une vidéo sur Spring Boot, qui est aussi sur la chaîne. Si vous voulez la voir, vous allez voir comment je configure ma base. donc, je vais chercher sur Github.com et ici, je vais chercher le fichier Shido-Tech, en fait. Comme ça, je vais aller copier une ressource de base. Vous prenez le premier repératoire, ici, qui s'appelle AVI. Et dans AVI, ici, dans les sources, main, ressources, ici, Doca Compose, vous pouvez donc copier les configurations, ici, pour vous connecter à votre base de données, bien sûr. Si vous ne voulez pas le faire comme ça, vous pouvez aller sur Doca Hub, vous tapez Hub Doca, et dans Doca Hub, ici, dans la liste de dépendance, vous pouvez trouver une dépendance qui va s'appeler MySQL, parce que là, il comprenne ici du MySQL. Donc, prenez la version officielle de MySQL, toujours. Et, tout en bas, ici, vous avez les options pour pouvoir démarrer votre base de données MySQL, en fait. Vous avez le choix. Soit vous passez par l'option, ici, là, soit vous copiez le contenu, qui est là. Voilà, c'est ce fichier que je voulais trouver. Ce Doca Compose, ici, pour MySQL. Donc, je vais venir dans mon projet. Je vais créer à la racine des ressources, ici, un nouveau fichier, que je vais appeler Docker-Compose. Et, je vais donner l'extension YAML, aussi. Je vais zoomer, encore une fois. Je vais d'abord copier le contenu. Depuis la dernière version de Docker, vous n'êtes plus obligés de préciser la version. Vous prenez directement le service, comme ça. Et, vous pouvez venir le mettre, là. Les configurations, mettre les configurations, là. Voilà. Bon, je vais zoomer un peu plus, parce que ça se voit très bien. Je vais dézoomer ça. Et, là, ça se voit bien. Ça, c'est des commentaires. Je n'en ai pas besoin. Je vais les enlever. Ça, c'est les services. Je vais remettre ça, là. Dans mes deux services, ici, je vais prendre ma SQL. Par exemple, vous pouvez prendre, comment dire ça ? Il faut toujours préciser la version de ma SQL. Ici, moi, je peux prendre la 8.036, ici, par exemple. Je vais prendre ça. Et, je vais venir mettre 2.8.036, ici, comme ça. Pour reconnaître ma base donnée dans la liste, je vais mettre un tiret, ici, pardon, sur le service. Je ne sais pas, je vais taper ça. My SQL, 2.1, pardon, tiret. Et, 8.0.0.36. C'est comme ça, je sais reconnaître quelle version de ma SQL est en train de tourner. Ici, maintenant, je peux lui dire ici que j'ai un container name pour pouvoir retrouver ma base quand ce sera démarré. À ce niveau, rien n'est bien particulier. Je vais dire que mon mot de passe, ici, par défaut, c'est route. Voilà. Ensuite, je vais définir des ports. Et, je vais prendre le 3306, qui est le port par défaut de ma SQL. Et, je vais le mettre à l'extérieur. Ça, c'est bon. Maintenant, j'ai besoin de Adminer, ici, qui est grosso modo, l'IHM pour voir ma base donnée. La version que j'utilise, moi, que j'ai déjà en local, aussi, c'est là, 4.8. 0 standalone. Voilà. C'est celle-ci qui m'intéresse. Et, je peux dire ici que je peux rajouter, ici, dans mon container name, de la même manière. Donc, je vais prendre ça. Bon, je ne sais pas besoin. Je vais prendre mon container name, voilà. Que je vais appeler Adminer. et je vais donner le nom ici 408 stand alone c'est 480 voilà si je laisse le 8080 ça va m'empêcher de démarrer mon projet je vais donc dire ici que moi je veux qu'il démarre sur le port 9080 comme ça ça m'empêche pas de démarrer mon projet sur le port 8080 après si je veux d'accord ça c'est la configuration de ma base de données mysql maintenant il faut que je puisse donc faire la même configuration maintenant dans mon projet ici donc je vais donc venir me mettre au niveau d'application ici je veux dire que je veux rajouter donc data source en fait par exemple mon password ici ce sera route parce qu'on a mis route ici tout à l'heure maintenant mon username maintenant je veux rajouter ici un username je vais l'appeler route aussi comme ça j'ai mes deux informations en fait une fois que ça s'est mis dans je pourrais mettre dans mon url et mon url ce sera dans jdbc deux points mysql comme ça deux points slash slash pour protocole et je vais donc dans local host deux points 33 06 et je vais dit que j'ai une base donnée qui s'appellera position comme ça je vais créer ma base de données en amont et je pourrais l'utiliser dans ce compte et à la fin dernière étape donc pour nous se rajouter dans le driver driver class name et donc on va dire qu'on prend le driver mysql en fait directement comme ça pour que nos instructions en java soit transcrite en sql en fait pour notre base de données en fait comme je suis dans l'application ici je suis plutôt bien pour démarrer donc mon mon projet en fait tout simplement jusqu'à là rien de rien de bien particulier ok première étape pour nous va être dans les deux démarrer notre base donnée donc ici dans position je vais me déplacer cd src main ressource parce que c'est où il y a mon deux cas composants qui fait un ls ici j'ai mon deux cas composent qu'il a donc je peux l'en faire en deux cas composent un petit raid et l'idée c'est que ça aille chercher mon image si je ne l'ai pas et que ça m'instancie ma base de tout simplement là il dit que c'est start it c'est start it je vais donc pouvoir venir ici dans mon navigateur et en local host 90 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 donc je vais donc pouvoir dire ici que je veux qu'ils mouvent ni h1 pour à ma base de données donc maintenant que j'ai ouvert mon 90 80 ici je peux donc me connecter à ma base de données pour ça je vais revenir ici prendre l'url qu'on a donné à notre masql qui est celle ci pardon qui est mon nom de serveur ici ensuite ça c'est route et après c'est route ici je vais donc pouvoir dire que je suis connecté je peux donc créer ma base de données qui est donc celle qu'on a mis dans notre url tout à l'heure la base de données ce sera donc position voilà donc je vais enregistrer et donc j'ai ma base de données en fait donc j'ai plutôt instantiée ma base de données maintenant il faut faire une dernière chose spring permet d'initialiser les données de votre base de données au lancement de votre page donc je peux donc pour faire ça c'est très simple dans votre répertoire ou bien dans votre projet ici je vais créer deux fichiers le premier fichier ça va s'appeler schéma comme son nom l'indique qui va permettre donc de créer l'étape de ma base de données en fait schéma point sql et le second fichier va s'appeler data comme son nom l'indique dont il va permettre de mettre les données dans la base de données en fait tout simplement data point sql ça permet d'en avoir vos données tout le temps donc je vais en faire ici en créer table if not existe je vais mettre ça majuscule create table if not existe et je vais l'appeler donc ici là je vais mettre en anglais ma table sera plutôt customers et ici donc je vais donc dire que j'ai un id qui est notre nul on a dit qu'un intègre d'abord premier qui et qui en auto incrémente voilà comme ça ce sera jamais nul en fait l'information est ici j'ai un email qui en marcha de son je peux mettre 50% peu importe et je me dis que la valeur elle est unique et elle est notre nul aussi comme ça on n'aura pas deux fois le même mail dans la base de données sera toujours unique à ce niveau j'ai rien de j'ai rien de bien en particulier donc ça me permet de créer dans ma table et dernière chose ici dont je pourrais faire l'insertion de données ici donc pour ça je vais encore zoomer pour ça se voit bien insert into on a dit que notre table ça s'appelait customers et ce que je veux filer ici c'est l'email bien sûr qu'on a mis tout à l'heure parce que l'autre champ est en auto incrémente et dans mes values ici je vais mettre le premier email achille brambourgrain alors bas je suis le point est bien sûr on va dézoomer un chouïa voilà ça c'est ça mais mes customers qui sont à disposition en fait tout simplement si je voudrais supprimer les données avant de remettre de nouvelles données je peux faire un drop ou un délai pardon from customers comme ça m'éviter ma table chaque fois ils vont mettre de nouveau en fait la même chose je peux donc dupliquer mes données mais mes lignes ici et à mettre plusieurs par exemple ici j'ai mon accueil arba chez le point tech je peux dire que j'ai un pole arba chez le point tech aussi rien de bien particulier donc ici selon dit par exemple que j'ai antoine ici j'ai un jérôme par exemple j'ai un ensuite j'ai une marie qui est qui en région de l'effectif j'ai une pôle avec eux et je rajoutais un prénom qui sera donc jean arba chez le point tech l'objectif donc c'est que quand je lance mon projet qu'il aille initialiser ma base de données pour lui dire ça au final je peux donc venir à mon spring ici je rends dit que je veux qu'il fasse un init mode à aloés ça veut dire que chaque fois que j'ai démarré mon projet ici il me réinitialise ma base de données tout simplement ce que j'ai dit ici donc j'ai le nom de mon application j'ai mes sources de données et j'ai mon aloés ici qui est démarré en fait tout simplement si je relance mon projet l'outil c'est d'avoir donc à la fin notre notable de notre base de données qui sont qui sont bien démarré il me dit que j'ai du l'embarque il veut enlever annotation processing je vais l'activer c'est fait donc du coup là il va normalement aller chercher les configurations de ma base de données dans le schéma ici dans le data en fait il va me l'exécuter en fait avant de finir cette partie là ce qu'on va faire c'est que moi j'aime bien on dit que mon projet il aura toujours un b espace en fait donc ici je peux l'en rajouter un serveur en texte passe et je vais l'en dit que chaque fois qu'on démarre un projet on commence toujours par le lancer sur le endpoint api tout simplement d'accord donc si je relance tout simplement ici je devrais être je devrais avoir ma base de données qui se réinitialise mais toutes mes requêtes devront être précises et bien sûr par par api bien sûr ça nous permettra donc comme ça d'avoir toutes nos données et d'être assez à l'aise pour faire la suite de nos travaux bien sûr ok donc là il vous dit que ça va démarrer sur le b espace avec le contexte passe qui est api et puis on est plutôt bien d'accord là il me dit qu'il démarre sur le port 80 80 il me dit que c'est terminé ici tout est bien passé et je peux donc revenir maintenant dans mon projet ici quand je vais actualiser ouais j'ai ma table customer qui est là et si j'affiche les données j'ai toutes mes données qui sont là en fait d'accord donc voilà comment vous faites pour initialiser votre base de données en rajouter un script sql ça vous évite d'avoir à laisser spring data faire des choses pour vous non voiture du jdbc en plus aussi comme je l'ai dit et vous maîtrisez vraiment ce qu'on met dans vos données comme dans votre table combat comme données en fait tout simplement vous verrez que si je redémarre juste pour valider le process bien sûr si je redémarre mon application ici ce qui va faire comme j'ai dit ici il va faire un delete from customers c'est à dire il va virer ma table du moins il va vider ma table voilà et ensuite il va mettre à disposition des nouvelles données en fait allez nos identifiants vous pouvez avoir plusieurs identifiants ça dépend du nombre de fois que vous allez relancer votre projet mais l'avantagé c'est que vous avez au moins un nombre de deux données du moins une liste de données stables que vous maîtrisez chaque fois pour pouvoir faire vos différents tests en fait si j'ai reçu l'actualisme page ici j'ai remis les mêmes données mais avec des identifiants différents et puis tout se passe bien ok c'est bon dans l'entre base de données maintenant on va pouvoir aller faire le point suivant on est parti dans notre projet lancé vous vous souvenez un ami actuator dans nos dépendances ici où est-ce que c'est parti vous avez le Sprintator actuator ici à quoi ça va nous servir ça va nous servir principalement à vérifier que du moins d'avoir l'outil de monitoring qui nous permet de savoir ce qui est dans notre projet de vérifier notre projet de le suivre en fait tout le temps de l'important d'avoir actuator dans votre projet ça va permettre grosso modo de d'avoir un oeil sur votre projet en fait tout simplement ok ici il vous a dit quand il a démarré votre projet ici qu'il a exposé un point en fait il s'appelle actuator ici donc ça veut dire en gros que si vous prenez votre projet et que vous allez sur le poids 80 80 et que vous dites en gros que vous rajoutez actuator il vous dit qu'il ne connaît pas le actuator ici pourquoi parce qu'on a mis un b espace qu'on appelait api donc si je mets un api ici ouais donc ici dans votre actuator ici il vous dit grosso modo que il y a des informations là je vais appeler cette manière élégante comme ça voilà donc parce qu'on l'a mis un b espace api ici là donc il faut de remettre api ici sur actuator en fait simple et donc ici qu'est ce que vous dites vous dit donc que par défaut là il vous dit que par défaut dans le power actuator c'est actuator ici pour avoir le statut de votre projet c'est health en fait ici donc si je prends ça et que je vais mettre ici ouais dans votre projet ici il est up c'est ce que ça veut dire donc à tous les coups vous prenez comme ça voir votre votre actuator votre projet donc si quelqu'un veut vérifier sur votre projet up il va pas les regarder dans le comment ça sur le serveur il suffit qu'il fasse un ping en fait sur actuator ici là et il devrait être plutôt bien pour votre projet donc voilà à quoi vous êtes minimum actuator en fait avec ça vous pouvez donc avoir donc un ensemble de endpoints qui vont vous permettre donc de générer votre demande de mettre de subir votre projet voilà donc mettez toujours actuator dans votre projet ça vous permet à tous les coups d'avoir un point sur lequel on peut passer pour avoir le statut de votre projet c'est bon convaincu par actuator et puis on peut y aller maintenant bon maintenant qu'on a une api sur laquelle on peut faire nos requêtes et qu'on a actuator qui permet aussi d'avoir quelques points pour monitorer notre projet à ce que je propose donc en continu pour notre vidéo de faire c'est de faire nos tests unitaires donc comme vous l'avez vu notre projet à trois couches une couche web ou une couche api sur tout par laquelle rentrent toutes nos requêtes la requête est transmise donc à la couche de service qui elle même donc appelle la couche de base données donc en réalité ce qu'on va faire pour la première étape ici pour le moment c'est de tester directement la couche de service dont je vais commencer par le bas je teste ma couche de service et je m'assure en fait que si je change quelque chose dans mon code automatiquement mes tests vont échouer c'est comme ça que vous vous assurez donc que vous n'avez pas de régression dans votre code tout simplement une fois que j'aurai fait ça je vais donc tester le contrôleur aussi et à la fin je vous montrerai donc comment on pourrait faire la même chose en mettant du jpa à la place du jdbc qu'on a vu ensemble ok on est parti donc première étape pour nous on va être de revenir prendre notre notre projet ici et je vais un peu nettoyer tout en fermant tout ce que j'ai ici close all test d'accord et ici en dessous je peux nettoyer mon projet comme ça nous on veut tester donc notre couche de services dont je vais la chercher notre course de service ici qui est un customer customer service d'accord donc on avait notre requête ici qui permettra d'aller chercher tous les utilisateurs tous les clients de la base donnée et qui devait donc nous ramener ça dans le service alors je vais zoom un peu ça ça se voit mieux je veux pas rentrer dans vos yeux non plus donc ici le plus important pour nous ici c'est qu'on a dans notre service qui fait le find all ici avec notre room mapper bien sûr donc la première chose que j'ai envie de faire c'est de dire que je vais générer des tests unitaires pour cette classe donc ça va permettre de tester moi comme la classe simple je fais un clic droit et je dis que go to test ici ça permet donc de dire que si vous avez généré un test unitaires il va aller dans la classe si vous n'avez pas généré des classes il va vous permettre de générer un test là il vous dit en gros moi je vais pas trouver deux classes qui fassent les tests unitaires pour cet objet donc je l'en dis ici que j'ai un j unit 5 je vais donc dit que je veux faire un customer service test vous remarquerez ici que à la fin et on va directement ici le mot test à la fin comme ça il sait que c'est la classe de test en fait d'accord vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du setup mais bon ça je ferai pas on fera ça directement en écrivant et ici je vais cocher la méthode pour laquelle je vais écrire les tests unitaires ici donc ça vous permet donc comme ça d'avoir automatiquement donc votre classe qui est créée pour pouvoir faire votre votre test unitaires bien sûr donc première des choses je vais donc dire ici que je vais donc créer dans la classe il va donc automatiquement ici me demander si je vais rajouter à mon guide il n'y a pas de problème dessus et ce que je vais donc faire ici c'est que vous voyez automatiquement il m'a créé une classe ici qui fait customer service test ça c'est une classe classique en fait mais avec le suffixe test on sait que dans cette classe on écrira nos tests unitaires deuxième chose ici il m'a mis un mot test ici là en gros pour dire cette annotation dit automatiquement que cette classe elle est utilisée pour faire du test en fait tout simplement et donc la voici ici d'accord il me dit donc il va tester la méthode search ici en fait tout simplement d'accord donc ici la bonne pratique donc c'est pas de laisser le nom de la méthode mais c'est d'écrire via le nom de la méthode ce que fait votre test tout simplement je l'on dit ici que ma méthode en réalité le test should donc doit tout simplement return list j'écris toujours en camel case on peut dire en gros que list of customers donc quand vous voyez la méthode ici il dit en gros should return list of customers donc là il dit en gros que moi j'ai besoin de récupérer dans ma liste de customers et de me retourner ma liste de customers jusque là rien de bien particulier pour ma méthode alors il faut donc que j'importe la classe que je vais tester donc pour ça je l'en dis ici que la classe que je vais tester dans ces customers service que je vais donc appeler si customer service donc l'interdiction était encore une fois c'est de se comporter comme si on avait exécuté votre application et on a vu que il n'y a pas eu de problème en fait grosso modo donc là je dis que je vais me faire mon customer service alors quand j'ai dit que je vais faire mon customer service ici je vais en dire l'intérêt ici pour moi c'est de dire ici que j'aurai dans 10 points customer service point search ça c'est ce qui va se passer en fait alors ça c'est l'action que je vais faire sauf que quand on fait un test unitaire il y a trois étapes dans un test unitaire en fait la première étape c'est ce qu'on appelle le arrange le arrange c'est quoi ça veut dire que on va définir prédéfinis les variables qui vont être utilisés s'il y en a s'il n'y en a pas on il n'y a pas de problème en fait donc je vais donc faire le arrange ici d'accord deuxième chose quand j'aurai prédéfinis donc j'aurai donc préparé mon test comme le arrange le dit en fait tout simplement et appui à la fin je vais faire mon acte c'est à dire que je vais faire l'action comme si j'étais un utilisateur bien encore qui appelait mon code tout simplement donc ça c'est la première étape la deuxième étape c'est le acte bien sûr et la troisième étape enfin c'est le a certes c'est à dire que avec le a certes ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier que ce qu'on espère comme résultat est bien celui qu'on obtient dont on espère que on est quelque chose alors on vérifie que c'est bien ce qu'on obtient par exemple j'espère que on retourne une liste de trois utilisateurs et je vérifie que ma liste contient bien trois utilisateurs simplement pendant que j'espère que on a mis une certaine la base donnée j'ai vu que l'utilisateur n'est pas nul en fait par exemple j'espère que dans l'idée c'est dans le de préparer le test exécuter le test effet les vérifications à la fin ça ce sont les trois étapes alors d'autres diront que on peut utiliser le given c'est-à-dire que étant donné dans le arrange un peu comme le given qui veut dit étant donné la troisième option c'est when ça dit que quand on fait des choses d'accord donc si vous tombez sur les deux ne soyez pas surpris en fait tout simplement et alors donc donc étant donné quand on fait une action en gros alors il faudrait vérifier les choses en fait donc le arrange ça veut dire aussi la même chose arrange à accès en fait donc vous mettez peu importe ce que vous mettez le principe reste le même les trois étapes dans votre test unité qui disent la même chose d'accord jusque là rien n'est bien particulier donc si j'exécute mon test ici je vais exécuter ma classe parce qu'on n'a qu'un seul test à ce niveau il n'y a pas de il n'y a pas de problème particulier normalement ça devrait pas marcher pourquoi parce que la première chose qu'on n'a pas fait ce qu'on n'a pas instancié notre classe customer service en fait tout simplement donc comme on n'a pas instancié notre classe customer service normalement il va me dire en gros que ma classe est nulle voilà c'est ça qui me dit ici mille points de reception quand notre classe customer service est nulle donc première étape donc c'est d'initialiser ma classe customer service bien sûr donc comment je vais faire pour que mon test marche je vais donc commencer par initialiser mon customer service ici dans mon orange ici je peux dire ici que je vais faire un customer service qui s'appellera lui-même customer service je vais au lieu de le mettre ici bien je vais le mettre là dans mon orange ici voilà je vais dire donc que le customer service qu'on a là égal new customer service sauf que un autre customer service dit en gros qu'il veut un jdbc template en fait pour se connecter notre base de données et faire des tests unitaires sauf qu'on n'en a pas donc je vais leur mettre un bon point virgule ici et je vais leur dire ici que je veux qu'il me que ce prime extension un jdbc template comme ça que je vais appeler encore jdbc template comme ça il va m'instancier mon jdbc template directement jdbc template et donc si j'ai mon jdbc template ici il faudrait que je viens d'utiliser dans ma méthode qui est là voilà donc là on est bien mais il faudrait que je dise en gros que pour mes tests unitaires il faudra qu'ils fassent du jdbc test donc je l'ai dit ici jdbc test comme ça c'est pour dire qu'il va faire mon test en utilisant dans la consigue avec jdbc ici bien sûr et autre chose maintenant qu'il faut faire c'est mes données directement sur ma base de données qui a mon code réel quoi du car mes données réelles pardon c'est-à-dire les bases de données au runtime c'est dans votre base de données réelles or on ne veut pas qu'il fasse le test sur la base de données en réel parce qu'il pourrait supprimer des données sur par exemple un test qui supprime des données il va donc vider votre base il faudrait donc que vous avez une base qui va donc être utilisée uniquement pour les tests et comme ça elle sera obligée à la fin de votre test unitaires aussi pour ça dans le point xml ici on va rajouter une autre dépendance la dépendance c'est la base de données h2 qui est assez utilisé pour faire des tests unitaires en fait donc je l'en dis ici que je vais une dépendance et ma dépendance dont ce sera sur la base de données h2 si je mets h2 ici je vais mettre comme pour hd database voilà là on est bien et vous pouvez encore même si vous voulez rajouter votre scope ici mais généralement votre base de hd ici n'a utilisé que pour pour votre pour votre test voilà donc dit que votre scope ici c'est dépendant ceci elle est là surtout pour les tests ça permettra que quand vous allez faire votre ronde thème sur votre application après chez nous dans la base de les hd comme ça donc j'ai d'en rajouter ma dépendance pour que j'ai mon âge de ici j'ai mangé des baissés un peu qui est bon là maintenant parce qu'il connaît tout ça et ce que je vais le dit maintenant ce que je veux qu'il le configure ma base donnée en fait donc pour ça je l'en dis que je veux qu'ils fassent une auto configuration de ma base donnée en fait pour ça je vais lui demander donc de se connecter à la base de données h2 qui en réalité est une base de données embarquées en fait donc je vais donc dire qu'il n'y a pas de base de données qui est installée quelque part il faudra donc utiliser la dépendance qui nous met à disposition une base de données h2 donc je ferme et sans pour ça se voit mieux voilà donc j'ai mangé dbc test ici là on n'est pas de on n'a pas de problème j'ai mon auto configures test database aussi ici j'ai auto m jdbc template parce que c'est ma dépendance dans mon customer service ici et j'ai mon test qui est écrit l'angle jusque là rien de rien de bien particulier donc je peux faire un client all ici et relancer mon test et voilà comment je peux d'en faire mon premier test avec mon jdbc il reste plus qu'à attendre que ça s'exécute et on verra ce qu'il se passe mon test est encore fait ici pourquoi parce que faire tout l'autre application contexte qu'est ce qu'il m'a dit et là il me dit à la fin que en gros ici c'est qu'il m'a dit que c'est créé parce que du moins parce que comme on a dit quand on a une saison pour projet ici on a dit que dans notre schéma on voulait qu'il nous insère les données par exemple notre data ici on va qu'ils n'ont pas alors le problème avec lui qui dit c'est quoi il dit en gros que pour lui quand tu vois une double guillemets pour lui c'est une une donnée en fait pour une table donc moi je vais d'abord remplacer le double guillemets ici par une seule cote en fait je vais remplacer ça comme ça dans la recherche ça change de couleur aussi et puis on va pouvoir lancer rapidement notre test tout simplement comme on fait du sql en fait en réalité les séparateurs bien les délimiteurs des champs en réalité c'est une seule une seule cote dont j'ai mais j'ai mis double cote dans l'initiation du projet mais il faudrait mettre une seule cote pour être très bien là vous voyez quand il a démarré c'est passé mais bon il vous disait encore qu'ils utilisaient la base donnée h2 qui est une base donnée embarquée en fait dans votre dans votre projet et donc là il me dit que mon test est passé et on est plutôt plutôt bien là donc il nous reste juste à faire la troisième partie pour notre test unitaire ici qui est par là voilà on a fait le orange ici on a fait le acte maintenant il nous reste à faire le assert ici donc ici spring test met à disposition plusieurs façons de faire les assertions mais bon je prends le j unit ou bien le assert j'ai en fait là vous soyez le choix en fait pour faire en fait assertion donc ici ce que je vais l'en dit dans mon assert ici je les que je vais à certes ici je l'en dis que assert equal voilà non moi ce que je vais vérifier ici dans mon école là c'est que la taille c'est à dire le nombre de données qu'on a mis dans notre base de données ça dit 1 2 3 4 5 6 7 et 8 donc je vais l'en vérifier effectivement qu'on en a mis huit au départ et à la fin qu'on a donc notre liste de customers là qui sont donc on a été nos customers bien la coste ma liste aussi donc je vais en vérifier donc ici que la liste pardon qu'il a la même taille en fait en gros que ça fait huit bien sûr de même si je veux vous pouvez autant d'assets que vous voulez en parlant que je peux l'en dire ici que customers par exemple je prends par exemple le premier je prends le premier je veux l'en dire ici que celui mail qui est dans le premier en fait là ce sera donc où est-ce qu'il est parti ce sera dans celui ci c'est le alors qu'un humain et si je mets ça là il ya une cote en trop que je vais enlever balle donc vous allez dans le range act à serre ou le given wayne zen d'aime ça dépend de votre accent en anglais et donc à la fin si je viens relancer donc mon test unitaire il faudra juste attendre qu'ils s'exécutent et puis vous devrez avoir les mêmes et même en général donc voilà comment vous faites pour écrire votre premier test aussi minimal que soit-il et qui va donc vous permettre dans comme ça de d'aller en profondeur dans votre code et vous assurer que chaque fois que vous relivez un code ce code là ne casse rien en fait parce que si vous rajoutez une nouvelle fonctionnalité dans votre code si pour une raison pour une autre vous avez fait une erreur le test unitaire est là pour le rappeler en fait comme ça ça vous échappe en fait parce que nos yeux ont bien être être assez bien poli les choses mais quand ça devient grand le projet ou gros le projet et on n'est pas capable d'aller dans tous les miens du projet pour récupérer tous les éventuels problèmes qui se peuvent arriver alors pourquoi il échoué mon monsieur il me dit ici que pour lui le premier c'est accueil à rebâche chileau pointef c'est un peu normal parce que si je remets ça parce que l'ordre de mise dans la base de données parce que même celui ci peut échouer en réalité mais on passe le théor et puis vérifier qu'il y a une valeur du temps tout simplement donc je vais juste enlever ça mais l'ordre de mise à la base de données n'étant pas le bon en fait donc il peut l'ordre n'est pas forcément le comment on dit ça le bon en fait donc sinon il devrait pas aller prendre la liste trié en fait mais bon les voies l'idée c'est du coup pour faire un insert sur l'email et voir comment ça se place dans votre dans votre base de données ok là on est bien tout s'est bien passé il a bien testé il a vu qu'il n'y a pas de problème et tout c'est bien bien passé ok voilà quand vous écrivez le premier test unitaires et puis vous le faites tourner et puis on va pouvoir avancer sérieusement dans nos dans nos tâches un tout à l'heure j'ai dit que notre application avec trois couches la couche web ou couche api la couche service et la couche d'appel à base de données en réalité il n'y en a pas parce que j'ai dit être m'a mis mon jdbc en fait pour bien architecturer les choses il faudrait rajouter un troisième package ou un troisième une troisième classe qui va contenir dans la couche qui va être dans la partie accès à la base de données je vais rapidement faire ça un peu juste bien aligné mais mettre là c'est ce que je suis en train de dire donc je vais faire en nous ici new customer d'avant c'est à dire database access object voilà jusqu'à là c'est rien de rien de particulier alors c'est ici donc que je vais déplacer mon code pour accéder à ma base de données donc pour le moment ici je vais donc l'appeler component comme ça je vais devoir le mettre comme ça je pourrais aussi pour que ce soit des nous en passons ce qu'elle est tombé l'appeler repository d'accord quand j'ai choisi mettons l'appelons leur appelons la classe repository comme ça on est bien donc ce que ça va me permettre de faire ça c'est que dans mon customer service ici je vais lui déléguer tout ce qui permet de récupérer notre liste de customers donc je vais faire un contrôle x ici je vais tout enlever je vais mettre ça à l'intérieur ici voilà et je vais renommer sa part des hauts c'est à dire mon contrôleur ici je vais enlever ça pour que ça se voit mieux ça aussi je vais enlever voilà là on est bien première chose je vais renommer sans costum à des hauts ça m'enlève déjà une erreur je vais dit ici que je vais importer ma liste jusque là rien de bien particulier et je vais importer donc chacun des éléments là au final jdbc template et mon remapper qui est par là ouais ça c'est dans mon jdbc corps et qu'est ce qui me manque donc si j'ai fait ça la prochaine étape pour moi donc va être de renommer mon test unité qu'on a vu ensemble tout à l'heure ici qui est dans mon jdbc service test je vais le renommer en jdbc dao test tout simplement donc je vais faire un réfractor qu'une m voilà et dans ce sera donc jdbc dao et puis test jusque là rien de bien particulier je vais mettre un customer dao comme ça voilà comme ça va m'importer ça d'ici et je vais renommer mon customer service en customer dao voilà customer dao et mon jdbc template il est bien ça c'est donc customer dao et jusqu'à ce niveau il n'y a rien de particulier et tout va bien donc puisque j'ai vidé mon service il faut donc que j'aille bien dire dans mon service ici que je vais donc utiliser le customer dao pour accéder à mes données parce que sinon je perds les données d'équité dans mon service customer dao comme ça voilà et ici je vais donc générer mon consulteur et c'est lui qui va donc contenir mes données jusque là on n'est plutôt pas mauvais maintenant prochaine étape pour moi va être donc de venir ici et dire en gros que je vais donc récupérer mon search qu'on a tout à l'heure c'était une méthode publique qui retournait dans une liste de customers comme ça ok et ma liste de customers ici on l'avait appelé search avec un a je l'en dis ici que 10.customer dao search comme ça je fais un peu de la transitivité je récupère mes recats je passe en fait à chacun des éléments voilà je l'en dis que je retourne ça comme ça visiblement il ya un problème faut que j'aille voir lequel c'est ici c'est customer service mais en réalité c'est customer dao voilà ça c'est bien ça nous résout tous nos problèmes et normalement on a juste fait du refacto de code j'ai rajouté juste une troisième couche qui permet de faire la partie des aostadi database access object qui permet d'en accéder à ma base de données donc si je vais dans mes tests il va donc retrouver les tests ici je lui dis comment je vais bien aller sur le customer dao test et que je relance mon test pour me rassurer que je n'ai rien cassé en fait dans mon projet tout devrait encore bien se passer donc voilà comment vous faites pour que vous avez vos trois couches vous la maintenez up tout le temps et vous vous assurez que tout se passe très bien dans votre projet donc trois choses arrange acte à certes ou given ou en et puis un zen à la fin tout simplement on va laisser juste que le temps le test se lance ici et puis on est bon donc jusque là j'ai rien perdu j'ai mon test unité qui est toujours fonctionnel j'ai ma couche contrôleur qui est la première ma couche service pardon ici qui est la deuxième et puis j'ai ma couche dao ici qui est la troisième en fait ok jusque là je n'ai rien perdu de particulier et puis jusque là tout se passe encore encore très bien dans la prochaine étape donc pour nous va être dans de tester la même chose mais ce que je vais faire c'est que je vais remplacer le jdbc par du jpa comme ça si vous faites du jpa vous savez comment faire si vous faites du jdbc vous savez comment faire en fait ok on est parti comme je l'ai dit à la fin de la précédente partie là ce que je vais faire maintenant c'est transformer la couche dao ici et passer par du jpa comme ça si vous faites les deux vous pouvez faire les tests sans problème bien sûr pour y parvenir la première chose que je vais faire c'est que je vais venir dans mes dépendances d'abord voilà et ici on a un spring starter gdbc donc je peux prendre rapidement un navigateur là et je vais sur start spring i o ce point ça laser ici ce que je vais faire c'est que je vais rajouter dans les dépendances ici gpa et je vais rajouter aussi ma sql d'abord ça pour notre base de données on connaît les deux d'accord une fois que vous avez dans votre vos dépendances qui s'y sont là pardon je vais explorer le code qui a été généré ça c'est du grave il faudrait que je revienne rapidement changer ça en ma veine pour pouvoir voir les dépendances voilà je peux explorer donc ici d'un point xml les deux dépendances sont celles-ci c'est à dire grosso modo spring starter data jpa et ma sql ici donc je prends les deux dépendances celles qui m'intéresse je vais fermer ça je reviens dans mon intelligence ici je vais enlever ça et d'ailleurs je peux laisser les deux sans changer trop rien voilà et dans notre base ma sql connecteur était déjà là donc je vais enlever celle-ci dépendance si ça ne change tout rien j'ai mis ma dépendance à jour ici je peux donc faire le petit m ici en haut à droite pour tout remettre à jour à ce niveau rien de bien de bien particulier donc ce qu'on va faire puisqu'on fait ça il faut qu'on commence d'abord à créer une entité alors mon entité c'est customer donc ce que je vais faire ici ce que je vais transformer ce customer c'est le record ci en dto qui est data transfert object d'ailleurs sur ma chaîne j'ai notre vidéo qui parle de data transfert object grosso modo les données que vous recevez de l'extérieur c'est pas les mêmes que vous avez à l'intérieur en fait tout simplement donc ici ce que je vais en faire c'est que je veux faire une sorte de refactor renem je vais renommer son customer dto data transfert object je vais dire de renommer toutes mes toutes mes entités partout elles sont utilisées ok comme ça je pars sur une bonne base dès le départ je vais donc créer dans mes customers ici mon entité je vais appeler un customer au final et j'ai mon customer qui est là je vais donc dire ici que ça c'est une entité qu'il faudra mettre dans une table qu'on va appeler un customer bien sûr maintenant que j'ai mis ça ici il faudrait que je crée un champ id donc private int id je vais donc dire ici que ça c'est dans mon id je vais donc dire que c'est la base donnée qui incrémente la comment dit ça le la base donnée quoi d'accord en faisant ça je dis dans gros que c'est la base donnée qui est chargée de mettre à jour les valeurs de mon entité jusque là rien de bien en particulier si je fais un private string on avait dit que pour le customer on avait l'email et je crois c'est tout voilà on a l'id et l'email ce sont des informations qu'on n'est en stock mon customer il est positionné il faudrait juste que je génère mais les entités en fait quoi alors à constructeur noa constructeur et je peux racheter le builder ici d'ailleurs à le builder je pourrais donc générer comme ça mais mais valeur et enfin je vais mettre mon guetteur ici mal je mets un builder et qui permettra de générer mes valeurs et mon guetteur qui est là du coup rien de bien en particulier on est bien jusque là je vais donc créer donc cette fois-ci mon repository pour faire mon customer repository et c'est pas une classe cette fois c'est une interface qui va donc hérité de jpa un repository et des entités ici c'est du customer et un intègre comme ça je paramètre mon interface pour pouvoir directement faire mes requêtes en fait donc j'ai créé mon repository ici ça voudrait dire que dans mon service comme je vous ai dit tout à l'heure je vais donc pouvoir utiliser mon ma classe que je viens d'écrire customer service qui est là je vais zoomer je vais remplacer mon customer de DAO qu'on a à tester ici par customer repository customer repository comme ça et je vais mettre cela et celui-ci c'est customer repository donc le search si en fait il n'a plus vraiment de d'intérêt parce que ce qu'on va faire donc ici c'est que on va dire en gros que pour que la méthode puisse fonctionner ici on va donc dire qu'on veut faire 10.customer repository.findall ça c'est un goal de search pour le moment mais on peut rajouter des éléments dessus et une fois que j'ai fait ça donc je vais faire un stream dessus et puis je vais faire un map pour transformer dans ça en dta en dta en dta je l'en dis ici que je vais faire un return sur new customer dto qui vaut customer repository customer pardon get id et customer get email je vais stocker sa largeur de variable et je vais faire la fin ici un collect collecteur to list et une fois que j'ai mis ça je vais en dire ici que ça je vais enlever je vais recréer ma variable sera plus simple comme ça j'aurai la liste d'accord customer dto list et je peux en faire un return customer dto list ici et dans intelligent proposant des améliorations ok il me dit en gros qu'il faudrait juste que j'enlève le je peux faire ça comme ça tout simplement sans la collade je vais dézoomer un peu plus pour que ça se voit bien donc j'ai ma liste ici tu vas aller chercher mes éléments ici et donc là je suis plutôt bien c'est qu'il aime parce que j'ai mis une variable ici parce qu'en réalité ce que je pourrais faire aussi directement c'est faire un petit return ici et j'ai pas besoin de rajouter ça en fait comme ça donc là je fais grosso modo final je fais un flux dessus je transforme en customer reposite en customer dto et je renvoie ça sous forme de liste d'accord donc prendre toute la liste transformé en dto et renvoyer sous forme de liste à ces niveaux je change trop rien de mon de mes données ça devrait être on est plutôt bien donc la première chose qu'on va en faire c'est qu'on va l'envoyer cette fois qu'il intéresse à tester notre jpa notre customer repository qui est là ici je veux dire que je vais faire un test je vais créer un nouveau test ici il me dit que c'est un customer repository test ici jusque là rien de bien particulier je vais faire add donc là je vais écrire dans mon test pour tester mon test pour tester mon contrôleur d'accord donc on a transformé déjà en jpa maintenant on peut lancer nos tests sans problème pour faire le test ici donc pour le coup je vais donc dire ici que je vais donc on la met tout à l'heure jdbc test ici je vais mettre data jpa test tout simplement c'est pour dire en gros que on va faire nos tests unitaires et on va s'appeler sa notation jpa tout simplement et deuxième chose qu'on va donc dire ici c'est que on va en faire une auto configuration de notre base de données des tests et ici on va dire qu'on va utiliser encore une fois la base de données h2 voilà même chose donc on dit en gros connecter à la base h2 pour faire les tests unitaires en fait bien sûr on avait déjà mis la dépendance de h2 donc on peut donc commencer à faire notre test unitaires ici donc alors ce qu'il nous faudra maintenant c'est de récupérer la classe à tester comme on l'a fait de l'autre côté on a fait la même chose ici donc ici je vais donc dire ici que ce qui m'intéresse c'est de faire mon customer repository d'accord et ici je vais l'injecter avec un auto wire bien sûr et ça ce sera dans mon customer repository comme ça je vais donc dire ici que ce qui m'intéresse c'est que ça cherche d'abord tous les utilisateurs qui sont dans la base de données donc je vais créer un test public une méthode publique pardon qui ne retournera à rien bien sûr et je me dis que ici should return al customers jusque là il y en de bien particulier donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va donc pouvoir faire nos trois étapes qu'on a vues ensemble. Donc, le arrange, le act et le assert. Il faut toujours que vous ayez cette logique à peu près dans votre tête, quoi, pour faire les choses. Donc, les choses que je vais créer dans mes utilisateurs, les mettre dans une base de données retestées, qui sont bien rentrées, tout simplement. Donc, pour ça, je vais donc dire ici que je veux un customer. Et on a dit que le customer qu'on va avoir ici, c'est ça. Donc, je vais l'appeler customer1, par exemple. Et je vais donc dire ici que j'aurai dans un customer, comme j'ai l'embox, je vais donc appeler le builder. Sur le builder, je vais faire un build. Et ici, je vais donc dire que je vais donner l'id d'abord, qui est 1. Et ensuite, donc, l'email qui est achille donc . 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 la liste qui contient donc mon customer one j'ai mis le dessous l'ordre départ vraiment important mais bon puisqu'on a mis en ordre départ on va le stocker comme ça maintenant le arrange il est bon il faut faire le acte maintenant ici le acte c'est quoi c'est en gros 10 points customer repository ça c'est mon test en réalité lui-même en fait c'est lui qui m'intéresse et je pourrais stocker ça dans une variable que je vais appeler un customer list et dans mon assert ici à la fin on a certes donc c'est de dire que assertion assert equals donc je vais m'assurer donc main j'ai deux utilisateurs qui en réalité correspondent donc à la taille de mon customer list ok voilà comment de créer autre test on va commencer par préparer le terrain avec l'arrange en fait de test en gros et on a en bas des choses dont ici je l'en dis ici que ça c'est un test parce que je dis pas que c'est un test au final il sait pas que c'est un test il va pas exécuter pour l'armée bien il me dit que je peux enlever why not why not sonar et je peux donc exécuter dans mon test et voir que tout se passe bien dans ce sens vous allez donc pouvoir avoir deux façons de tester votre accès aux données soit en passant par du jdbc comme j'ai montré tout à l'heure soit en passant par du jpa vous avez la façon de tester votre code tout simplement là il faut juste attendre que les tests exécutent bien et on devrait être plutôt pas mauvais voilà notre test il est passé il allait chercher l'utilisateur d'amazonie l'a testé en fait le test il n'est pas très très intéressant voilà je dis intéressant parce que quand tu es prédé le final en réalité c'est une méthode qui est alors jpa donc comme c'est une méthode qui est déjà faite retester une méthode d'une librairie en réalité ça n'a pas d'intérêt en fait il faut que vous puissiez tester vos méthodes à vous pour être sûr que quand vous faites le test vous testez suite que vous avez rajouté en fait on va rajouter vite fait une méthode et on va pouvoir donc tester une méthode en fait qu'on a écrite nous mêmes dans notre code c'est bon donc maintenant qu'on a notre maintenant qu'on a notre test là je vais mettre une méthode ici qui va me retourner un customer que je vais appeler dans find by email et ici je vais en dire ici que le string qu'on va nous retourner à l'entrée si c'est email ça c'est la force de jpa vous écrivez votre méthode vous n'avez pas besoin de du moins la signature ici est définie et déduite en fonction du schéma en fait comme j'ai un champ email dans mon customer ici vous pouvez donc comme ça directement vous dit que vous pouvez faire des tests comme ça bien sûr alors je vais donc faire la même chose goto dans mes tests donc ici et je vais donc pouvoir je prendre cette méthode ici ici je vais faire un return customer by email on peut écrire aussi la même le même test mettant un underscore ici comme ça ça permet de séparer moi je suis pas très fan de cette écriture quand même parce que voilà en kamelké ça c'est lié assez bien et ils ont le score c'est pas très propre à mon avis comme ça c'est une histoire de goût les couleurs pour le coup mais bon moi je suis plutôt fan des kamelké ils ont fait polé donc là j'ai récupéré tous mes users et ici je vais donc dire ici que je veux un customer qui fait un find by email et je vais chercher cet utilisateur ci jusque là il y en est bien particulier et donc ici il va nous retourner juste un customer comme ça ça c'est bien un customer et ici je l'en dis ici que le customer son id c'est 2 on a dit et ici ce sera donc customer get id et enfin je peux dire ici que son email c'est bien le même dont j'ai l'en fait le customer sous je pourrais même faire ça comme ça voilà comme ça on essaye qu'on parle des mêmes mêmes données la construction à stocker les éléments de customer sous le qui match là c'est c'est get email par contre donc customer sous get email égal à customer get email en fait donc si je relance tous mes tests ils devraient donc m'exécuter mettre des tests et me retourner dans mes données en fait ça vous allez tester votre 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 méthode en fait tout simplement voilà les deux tests sont passés et il n'y a rien de particulier remonté donc voilà comment on peut tester vos méthodes à vous et voir que tout se passe bien en fait quand vous êtes dans votre jpr en fait repository ok maintenant qu'on a tout ça on pourra maintenant avancer et tester la couche de service maintenant celle qui récupère notre notre base de données du moins des données de notre base bien sûr on est parti bon jusque là on a fait un autre on a fait notre test sur le dao et puis tout va bien en gros la couche qui accède à notre base de données que ce soit le dao ou le jpa ça on l'a fait maintenant on va progresser on va dans la couche dans la couche du bas qu'on a testé on pourra progresser maintenant et mettre le test sur la couche du haut c'est à dire la couche de service jusque là rien de bien particulier encore sauf que la couche de service en réalité elle dépend de la couche des hauts ça couche la couche jpa ou la couche repository dont vous appelez ça comme bolet en gros elle dépend de la couche qui accède à la base de données donc ce qu'on va en faire c'est qu'on va se trouver en train de simuler la couche qui accède à la base de données pour dire le test unité pardon ne va pas dans la base de données mais fait comme si tu es accédé en fait c'est ce qu'on appelle dans un moc tout simplement donc on va donc simuler la couche inférieure et faire une test unité dans la couche supérieure en fait tout simplement ok donc on aura donc trois couches encore pour le moment on est sur la deuxième et on va voir comment on simule dans la dernière couche en fait pour faire une question qu'elle est dessus on est parti donc pour ça je reviens dans mon customer service qui est là ok un même principe je vais faire ici un gozu test ici il va me dit qu'il n'y a pas de test je vais créer mon test ce qui est normal et ici je vais pouvoir d'en dire que je vais tester cette méthode chercher en fait elle donc ici on va tester tout simplement même chose on va dire ici que should avec un s minuscule parce que c'est une méthode return l customers jusque là rien de bien particulier ça c'est notre test et donc comment on va vouloir agiter alors qu'on va moquer en fait la couche supérieure ça veut dire qu'on a besoin des similaires couches en dessous la librairie pour le faire donc c'est bien mon quittaux en fait donc je vais en dire ici que je vais faire un extend et un moquito extension classe en fait tout simplement donc j'ai dit en gros que je vais hériter en gros de ce qui est dans mon quittaux et puis je vais m'appuyer dessus pour faire mes tests unité tout simplement ici d'accord donc encore une fois première chose dont on a besoin c'est la couche inférieure pour nous c'est la couche customer repository et ici c'est customer repository comme c'est la couche inférieure de la couche des services qu'on est qu'on a là on veut donc la simuler en fait on veut pas l'utiliser mais on fait une sorte de copie de la fiche donc on va simuler dans la couche pardon copie de la couche on a simulé la couche inférieure pour ça pour dire qu'on simule le comportement l'annotation c'est d'en moque en fait pour dire qu'on moque la couche inférieure c'est à dire on simule la couche inférieure on n'y va pas vraiment mais on fait comme si on y allait tout simplement maintenant on veut donc tester donc en réalité le customer service bon ça c'est mon customer service ici et je vais donc dire ici que je vais donc injecter la classe à tester on appelle donc moque aussi la place à tester son inject moque en fait tout simplement voilà quand je dis dans un jack mode comme ça en réalité j'ai dit dans un moment à mon projet de m'injecter dans mettre à disposition la classe qu'on veut tester en fait et éventuellement tous les dépendances des ok donc voilà les deux configurations de base qu'il faut faire maintenant ce qu'il faut en faire ici c'est que je vais revenir dans mon customer repository qui était ici qu'on a testé tout à l'heure moi je vais copier les deux méthodes ici je copie moi je copie un peu de la méthode le contenu la méthode bien sûr je vais copier ça je vais mettre ça voilà j'y suis je vais dézoomer encore un peu ça serait bien voilà on est plutôt pas mal je vais un peu centré ma barre c'est bien je vais en dire ici que j'ai mes deux utilisateurs comme tout à l'heure bien sûr je vais importer ma liste et je vais importer aussi pour mes enseignants comme ça je parle d'abord d'une feuille classique alors le l'objectif de faire en moque c'est quoi c'est-à-dire qu'on va simuler le comportement ici ce qu'on va dire c'est quoi c'est que au lieu de faire tout ça ce qu'on va dire ici à la place c'est que when c'est à dire que quand on va demander là le customer repository quand on va payer le fin on a le customer repository d'accord ce qu'on veut faire je vais importer ça de moquito bien sûr parce qu'on avait confié du moque à moquito on va l'en dire ici que quand on va demander à la base de données de nous retourner liste et d'utilisateurs au lieu de retourner vraiment la liste et d'utilisateurs on va récupérer une simulation en fait une copie en fait de la liste et d'utilisateurs donc ce qu'on a retourné donc c'est ça notre liste customer one et tout ici c'est ça que ça veut dire donc aussi ces trois lignes elles disent j'ai créé mes deux utilisateurs comme on a fait tout à l'heure mais ici on va donc faire une simulation quand on demande c'est ça ici dans le when c'est quand on récupère on demande de récupérer l'utilisateur de la base de données il faut pas aller faire une requête dans la base de données ne faites pas un select dans la base de données tout simplement retourner plutôt à la place ça jusque là rien de bien particulier donc on va dire ici que ça on va le faire quand on va faire le customer service et puis on va appeler la méthode search sauf que comme on a dit ça ça nous retourne dans notre dto donc customer dto ici pour le coup et là on peut retester donc on aura dans une liste de deux éléments donc voilà un peu comment ça marche donc c'est à dire simuler un comportement l'utiliser le comportement simulé et faire nos vérifications dessus ok voilà on pourra lancer ça voilà le test s'est passé il y en est bien particulier on est plutôt plutôt pas mauvais alors mais je vais un peu adapter je vais modifier notre test unitaire là et rajouter une recherche en fonction de d'un id par exemple je crée une méthode publique qui me retourne un customer dto qui fait un read ça veut dire que je lis vraiment quelqu'un qui reste pas un id ici in c'est l'aï dit et ce que je vais en faire ici c'est un customer repository find by id je vais donner l'aï dit ici comme c'est du c'est une balle à valoir qui retenait pas enfin une balle a dit pas dans une balle optionnelle c'est un optionnel en fait là qui est là donc je vais donc dire ici que si ça n'existe pas or else trop je dis que s'il n'y a pas d'utilisateur dans la base de données tout simplement là il faudrait retourner je vais donc prendre un illégal argument exception ici qui dit en gros que aucun customer ou bien nos customers for id et id comme ça et ici je vais d'abord mettre ça dans une variable sinon ça ne sera pas passé donc ici ce sera dans notre customer d'abord et ici ce sera dans le customer en fait et ce que je vais dans retourner ici ce sera un new customer dto qui prend le customer id et le customer email bien sûr bon je vais pas laisser le stream to list je vais pas m'embêter après vous avez la suggestion qui est là en fait quoi d'accord il y a une façon de faire la même chose mais bon moi ça m'intéresse pas je vais garder le stream que j'ai mis là donc ça c'est bien ce qu'il nous faut en faire c'est de tester notre notre code et où est-ce qu'on était parti c'est là même principe donc je duplique la méthode ctrl d un should return customer by id donc là j'ai mon return customer by id ici pour le coup j'ai pas besoin de là jusque là rien de bien particulier quand je fais enfin ma id ici je vous indique que il faut retourner un optional off customer one donc je vais donc ici que si on cherche pas l'id 1 en fait là il faudra retourner le customer one en fait et donc ici je vais donc faire mon find by id bien sûr ou bien read pardon on a dit et donc ici donc ce sera dans mon customer dto et juste un seul customer dto d'accord donc en gros j'ai dit ici que quand je vais faire par id on a obtenu l'optional qu'on a dit là pour simuler et ici on a simulé que customer.getid c'est bien aussi notre customer one.getid voilà donc vous pouvez donc comme ça avoir dans votre test qui passera pour faire votre recherche sur l'id en fait bon je vais exécuter ce test là et on va voir comment ça marche donc là il nous a retourné bien notre customer.getid à ce niveau là on n'a pas de soucis donc c'est pour ça que vous pouvez en tester votre vos différents éléments en fait simplement la prochaine ce qu'on va faire donc parce que tout à l'heure quand on a fait notre test unitaire ici on a dit que pendant la fin de service ici on a dit que s'il n'y avait pas d'utilisateurs qui m'achèrent il faudrait donc avoir une exception ici tout simplement ok donc il faudra tester donc je vais tester voir on va montrer comment tester cette exception en fait tout simplement voilà un peu ce qu'on va faire pour la suite c'est bon on y va maintenant ce qu'on va tester donc c'est que dans notre service ici si l'id qui est là ne correspond à aucun qui est dans la base de données on aura une illégale argument exception qui est déclenché en fait qui retourne à l'utilisateur bien sûr donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir reprendre je vais écrire une méthode ici qui est un test bien sûr et je vais en dire ici comme un métal 2 je le 2 trop exception exception comme ça donc là jusque là j'en ai bien particulière ici on va faire une chose quand on apprend le orange qui est là et on va prendre juste cette ligne ici ici on m'a dit que quand on va rechercher un utilisateur peu importe l'id qu'on nous donne on va dire ça comme ça peu importe l'entier qu'on nous donne il n'y a pas de problème dessus on m'a dit qu'on va retourner une valeur vide en optional empty voilà ça nous permettra de dire que chaque fois que l'utilisateur n'est pas dans la base de données on le rate au général par contre ce qu'on va faire ici on va fusionner notre act en même temps et notre assert on va mettre les deux en même temps parce que l'action elle est double en fait ici pour le coup donc ici ce que je veux dire ici c'est que assertion assert throw je l'en dis ici que ce qu'on va dans ce trop cette fois ci c'est quand on va appeler la méthode 10.customerservice find my id c'est le rythme pardon le 1 donc grosso modo notre assert reprend deux arguments le premier argument c'est ce qu'on veut ce trop et le deuxième argument c'est quand est-ce qu'on déclenche l'exception en fait bien sûr voilà c'est comme ça qu'il lit les choses donc le asset se trouve ici 10 en fait tout simplement et le résultat si je peux le stocker en fait si je veux encore je vais le stocker ici dans illegal argument exception je vais l'appeler juste exception tout simplement donc j'ai mon exception ici que j'ai stocké qui va être déclenché automatiquement et je peux donc maintenant ici faire un asset equal par exemple comme on l'a fait tout à l'heure insert equal et ce qu'on va dire ici c'est que le message qu'on avait mis tout à l'heure ici ce sera dans le message qui est retourné aussi avec l'exception bien sûr et notre message c'est quoi on a dit que le customer for id on va le remettre ici tout simplement comme l'aï dit ici c'est le 1 on mettra dans notre 1 ici d'accord donc même chose on dit qu'on teste on simule l'accès à la base de données sociaux fait un tel d'intégration mais non fait des unitaires ici et après on dit que on fait une action et directement pouvoir faire notre assert ici parce qu'on en a cette trop ici et on a cette equal ici en dessous je vais exécuter mon test et on va pouvoir s'assurer que tout ce qu'on dit depuis là fonctionne comme on a demandé attention si votre chaîne de caractère qui n'est pas bien formaté un espace en trop il vous dira que c'est pas la même chose quoi il faut bien être su que vous passez bien par là tout simplement alors le test est passé rien de bien particulier ce que je peux d'en faire c'est que pour la route j'ai écouté tous les tests de ma classe chaque fois pour être sûr qu'entre temps je n'ai pas cassé un test derrière moi en fait quoi tout simplement et on va donc pouvoir vérifier que tout ça se passe bien comme ça et puis on n'a pas de particularité voilà tous nos trois tests fonctionnent et jusque là rien de particulier dans la dernière étape pour nous va être donc de tester dans notre contrôleur tout simplement donc dernière étape pour nous c'est de tester notre contrôleur donc on a testé la couche d'accès à la base donnée de DAO et le repository on va tester le service maintenant on va tester le contrôleur et puis comme ça on on va tester toutes les couches de notre projet en fait donc l'idée c'est de se placer comme si on était un postman ou une application et les transmettre des requêtes et bien sûr recevoir des résultats bien sûr ok on va laisser la même logique qu'on a fait pour les autres couches et puis tout devrait bien se passer donc pour notre contrôleur là je vais nettoyer un peu tout ça où est-ce qu'il est parti il est là costuma contrôler je vais fermer un peu ça pour que ça se voie mieux je vais zoomer dans ma test est déjà le sort ici qui existe déjà comme méthode ce que je vais faire donc comme d'habitude go to sur le test je vais créer un nouveau test customer contrôler test je vais tester mon search jusque là rien de bien particulier d'accord et une fois que j'ai mon test là ce que je vais faire ici je je vais dire ici que should return list of customers c'est un niveau la réussite c'est de dire j'envoie ma requête en retour je reçois une liste de clients donc pour continuer notre test là on va d'en dire que ici on va on va d'en dire c'est un webmc test ok et on va d'en dire ici que l'on va tester donc le customer contrôleur avec l'extension point de place donc positionner ça c'est dit déjà spring boot que dans nos tests unitaires que ici on va tester dans notre contrôleur ça c'est la première étape deuxième étape donc c'est de récupérer donc l'outil qui va nous permettre de transmettre nos requêtes en fait dans l'outil ça s'appelle donc mock mbc donc grosso modo on va pouvoir transmettre nos requêtes avec mock mbc ici alors je vais dans l'injecter et ici il faut que j'ai l'instinct aussi bien sûr ok qu'est ce que je vais donc dire ici je vais donc dire ici que quand je prends mon mock mbc j'ai dit mbc ici je vais bien écrire ici mock mbc voilà c'est plus simple je prends mon mock mbc ici je vais donc pouvoir donc faire des choses avec tout simplement je vais mettre ça ici à la ligne je vais donc performe faire des requêtes donc performe ici je vais donc construire une requête que je vais effectuer ma première requête moi ici pour le coup c'est un get d'accord et quand je dis que je vais faire mon get ici je vais importer la méthode get ici ici ce que je vais faire je vais donc dire ici comment get ici il vient de mock mbc request builders voilà mock mbc request builder et comme je l'ai déjà je vais faire un import statique ici ce sera plus simple pour moi donc vous avez bien vu que ça venait dans de mock mbc request builder il m'a masqué mais ils importent ici mock mbc request builder et puis j'ai mon get ici donc je peux donc enlever ça je vais enlever même les insertions et si on les fera par la suite maintenant je vais donc dire que ce que je veux faire pour comme test c'est sur les customers je vais laisser customers comme ça directement puisque c'est ce qui est dans notre contrôleur tout simplement et je vais donc dire ici que ce que je veux c'est que à la fin le statut de ma requête même chose mock mbc result matcher status que le statut soit ok voilà ok et je vais donc pouvoir à la fin je vais imprimer les données qui sont retournés par ma requête ok quand vous faites un perform il vous dit en gros ici qu'il faudrait mettre une exception sur votre méthode donc je vais donc dire il met l'exception comme ça s'il y a des exceptions ici il n'y a pas de de requête de problème en fait pour les avoir ici il n'aime pas le end print c'est end do pardon voilà end do print comme ça il va pouvoir donc exécuter ma requête alors comme on a dit il faut qu'on masque toutes les couches qui sont inférieures donc on est le contrôleur la couche inférieure sur le service donc pour moquer le service ici donc je vais donc rajouter donc mon customer service qui est là mon customer service ici cette fois-ci on va faire un mock mais on va faire un mock bin en fait pourquoi mock bin ? mock bin en fait c'est que ça va créer le bin ça va simuler le bin comme on l'a vu ensemble parce qu'un bin en gros c'est une classe tout simplement ça va simuler le bin et ça va permettre à Spring de l'injecter directement dans notre contexte comme ça quand on va l'utiliser on n'a pas de contraintes à ce niveau donc deux choses que le mock bin fait la première chose c'est qu'il génère il simule dans le service donc il fait une simulation du service et Spring l'injecte aussi dans notre contexte directement comme ça on a tous les bins qui sont gérés par Spring après d'accord ? si j'ai fait ma requête là pour faire mon test déjà on doit avoir un tableau de données même si c'est vide mais on aura déjà un tableau de données qui représente dans les résultats de notre requête voilà notre tableau il est passé ouais donc quand il a fait ma requête sur le customer il est bien passé par là si vous voulez voir que ça passe aussi vous pouvez mettre un point d'arrêt ici comme ça et vous allez donc venir ici faire un debug en fait ça c'est l'objectif en fait pour tester vos éventuels toutes vos requêtes en fait pas dessus que vous passez bien par votre contrôleur quand vous faites votre requête ici voilà vous voyez on est présenté on a le contrôleur ici et puis on a lancé la requête donc on n'a rien retourné donc cette partie-ci grosso modo c'est la partie acte et une autre partie assert comme ça maintenant je peux faire un arrange donc ici je lis ici que mais je vais chercher dans notre service qu'on avait tout à l'heure il est où ? dans notre service test voilà je vais prendre cette instruction-ci là et je vais venir les remettre ici voilà je vais dézoomer un peu voilà jusque là c'est bien donc j'ai pris un customer one customer two et ici je vais donc faire l'import du moquito one et ici par contre ce sera le customer service voilà quand on appelle la méthode de search parce qu'on n'a pas de find on a de search il faudra donc récupérer une liste de customers en fait comme ça sauf que nous c'est le customer DTO qu'on retourne donc ici on va remplacer ça par le customer DTO comme ça et tout simplement ce qu'on va faire ici ce qu'on va dire c'est que ce sera un new customer DTO et je vais donc pouvoir donc mettre ça par là voilà comme ça je mets deux customers qui sont positionnés même chose alors si je dis que j'ai mon customer DTO qui est par là et que j'ai mon email qui est par là on est bien allez hop voilà comme ça va notre notre liste donc ici ce que je vais donc faire c'est que je dis que un inspectant content voilà on contient donc string ici donc je vais prendre le résultat de ma recette j'en fais une chaîne de caractère d'accord et je l'en dis ici que moi ce qui m'intéresse c'est que qu'il contient donc hop contents voilà contents string comme ça et je vais importer la méthode voilà comme ça on devrait être bien et si je relance ma recette voilà notre test est passé et on est plutôt plutôt bien d'accord donc j'ai l'en dit en gros ici je prends un mock mbc qui va donc faire mon get pour moi jusque là il y en a bien particulier je dis que je m'attends à ce que le statut soit ok c'est à dire que le code c'est 200 tout simplement j'affiche les résultats pour voir le contenu ça c'est un peu optionnel cette étape-ci quand même et à la fin je teste que il y a bien dans les résultats la chaîne à chez bouquin qui est jusque là votre premier test est bon sur le contrôle on va aller un peu plus loin pour faire la même chose de manière différente je vais en dire ici que moi je veux qu'il me retourne un customer en fonction de l'id donc ici je vais en dire ici que ça c'est un pass variable et donc je dis ici que ça c'est l'id et ça ce sera donc un read et ici ce sera donc notre pass variable qui sera donc notre id et je vais donc venir appeler dans le read qu'on a mis tout à l'heure dans le service et cette fois-ci il nous retourne juste le customer dto la passe variable avec l'arrobance voilà sinon il n'aime pas voilà jusque là il y a un de bien particulier j'ai juste rajouté notre méthode pour aller chercher notre id donc pour tester ça même chose je récupère cette méthode ici et bien non je vais l'écrire complètement c'est plus simple je vais en dire ici que j'ai mon test et mon test ici qui ne retourne toujours rien bien sûr should should return one customer should sur un h ici et ça sur un l voilà donc je vais en dire ici que je prends celui-ci je le mets là ici je prends celui-ci je mets là donc ici quand on appelle le customer service read avec n'importe quel entier vous pourrez préciser comme on l'a vu tout à l'heure aussi le la valeur 1 il faudra donc retourner donc juste notre customer one bien sûr ça c'est bien ça c'est bien pour la suite donc on va faire la même chose dix points moch mbc qui performe donc notre get et ici j'appelle donc mon customer et comme j'ai mon perform qui est passé ici je vais donc faire tandis que je veux un inspect cette fois ci ce que je veux dire c'est qu'il m'intéresse c'est que comme ça va retenir un objet json je veux que dans le json passe là dollar point dans le premier champ qui est qui est l'email ici que ça va alors donc soit celle de customer one email bien sûr là je peux m'arrêter hein mais bon je peux rajouter tout ce qu'on a rajouté aussi après un inspect pardon c'est undo je leur ai dit que le statut d'ailleurs ok et undo print voilà donc j'ai dit que j'appelle les customers il faudrait passer juste l'id ici sinon ça marche pas voilà sinon j'aurai une 404 et donc je vais leur dire ici que j'ai mon statut qui est décent et puis tout est bon on est parti voilà ma carte est passée et puis tout se passe bien d'accord si je veux relancer donc ça je peux lancer toute ma classe et il va donc m'exécuter mes deux tests et on devrait être plutôt plutôt bien comme ça voilà ce sont nos deux tests qui sont passés et voilà comment on peut les écrire donc grosso modo qu'est ce qu'on s'est dit on a dit qu'on prenait le web mbc classe ici on a injecté le mock mbc pour faire nos requêtes mock bin pour moquer notre classe et l'injecter sous forme de bin et maintenant on va faire donc toutes nos requêtes comme ça tout simplement ok voilà un peu comment vous pouvez faire les choses et tester dans votre contrôle donc là je veux juste vous montrer un dernier type c'est comment on peut libérer aussi nos tests unitaires en fait donc pour les libérer nos tests unitaires ici vous pouvez aussi vous avez remarqué déjà je vais lancer mes tests unitaires vous allez voir hop vous allez voir qui va me donner la réalité comme nom de mon test en réalité selon le nom de ma méthode donc c'est pas très user friendly et nous on aimerait qu'il y ait des noms plutôt user friendly ici donc ce que vous pouvez donc faire ici c'est rajouter dans un display name en fait qui nous permet donc de dire en gros que contrôleur je mets depuis deux ailes le contrôle là comme ça et ici c'est un test sur la liste des utilisateurs utilisateurs avec un s c'est mieux la même chose et je me suis trompé ici en haut il fallait que je mette bien le contrôleur comme ça et un test euh lecture d'un utilisateur et là vous êtes bien je peux aussi prendre ma même méthode ici je vais dans le service ici et euh ça cette fois ci c'est le service et je vais reprendre le nom qu'on a mis tout à l'heure ici et je vais venir mettre ça par là et ça c'est donc mon service ça c'est bon si je reviens sur mon projet j'ai dit ici que je veux qu'il évécute tous mes tests donc c'est comme ça que vous allez voir si tous vos tests sont passés et puis vous êtes plutôt 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 bien à la fin voilà tous mes tests passent toujours on est bien sauf que vous voyez donc ici j'ai mes libellés qui sont différents des méthodes ici en fait quoi d'accord ça vous permet donc de savoir exactement où s'exécutent les tests qu'est-ce qu'on fait vous mettez les libellés qui vous intéressent bien sûr donc voilà à peu près comment vous pouvez d'en haut tester vos projets et voir que tout se passe bien en fait ok bon merci d'être resté juste à présent comme je dis toujours j'espère que tu ne repars pas baudouille et que tu as pris le temps d'apprendre des choses qui te sont bien sûr utiles pour la suite de ta carrière et surtout dans tes projets si tu veux échanger comme je dis toujours trois canaux tu laisses ton commentaire en fait et puis c'est toujours avec plaisir que je peux répondre à tous les commentaires qui nous sont transmis deuxième canal moi je suis assez disponible sur linkedin donc si tu veux échanger sur des sujets c'est toujours avec plaisir et puis viens et puis on échange troisième canal celui que je préfère le plus d'ailleurs c'est que tu scannes le QR code qui s'affiche là et puis bien sûr on va pouvoir discuter ensemble du sujet qui t'intéresse selon le niveau de compétence aussi que j'ai que ce soit les devs, dobs ou l'entrepreneuriat aussi c'est toujours avec plaisir que je donne mon propos et mon avis bien sûr je viens de lancer bien j'ai une newsletter qui grossit de plus en plus j'en suis je remercie en tout cas ceux qui s'abonnent de plus en plus à ces newsletters là ça permet donc d'échanger de manière plutôt directe et de vous transmettre donc comme ça aussi les connaissances donc vous n'avez pas encore inscrit pardon c'est le moment, le lien est dans la description et puis allez-y, inscrivez-vous j'essaie chaque semaine de pousser un contenu l'idée c'est qu'on grossisse ensemble et puis très bientôt on monte une communauté Discord pour que tout le monde se retrouve et puis qu'on puisse échanger pour, comme je dis toujours, grandir tous ensemble ok ? Merci encore d'être intéressé à ce qu'on faisait encore une fois et puis à très bientôt prends soin de toi, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz